Je suis en compagnie de Thomas Desforges et Jean-Philippe Lehu, tous les deux du Centre de plein air Le Saisonnier. Thomas, tu es résident de Lac-Beauport et là, tu proposes un projet assez audacieux. Explique-nous, ça consiste à quoi ce projet-là? En réalité, bien bonjour Claudine. En réalité, dans le fond, c'est que j'ai décidé de créer un événement qu'on a appelé le RAID 16 août 2023. C'est que moi et Jean-Philippe, on va partir en vélo de montagne du Vieux-Port de Chicoutimi et on va traverser le parc des Laurentides par les chemins alternatifs pour en arriver ici au Saisonnier entre le 16 et le 18 août. Ça va être sur trois jours. Et là, vous partez du Vieux-Port de Chicoutimi. Pourquoi Chicoutimi? À la base, c'est sûr que moi, je suis natif de ce point-là, donc je le connais bien. Puis en 2000, moi, j'avais fait un événement. J'avais participé à l'événement qui était le RAID Pierre-Harvey. Et puis c'était le même parcours. J'avais adoré l'expérience et j'ai trouvé que c'était un défi assez imposant et qui demandait quand même beaucoup de persévérance. Puis c'est là que j'ai réalisé que ça serait le fun de le refaire. Maintenant, il n'est plus organisé, ça n'existe plus ça. Alors, j'ai décidé de prendre un peu l'initiative et d'y aller un peu plus aventurier. Donc là, on n'a plus rien d'organisé. C'est nous qui avons planifié le chemin et le parcours, qui avons planifié toute notre organisation, les campements, pris des relations avec les gens. Parce qu'on va avoir deux sites pour dormir, deux endroits pour dormir. Donc, prendre contact avec ces gens-là, organiser mon parcours, organiser tout ce que ça prend pour le faire. J'ai trouvé que l'aventure valait la peine d'être fait. C'était une belle organisation. C'est un gros projet de coordination, si je comprends bien. Vous ramassez des sous pour assurer la pérennité du saisonnier pour que les jeunes puissent développer leur passion, les activités physiques. Et vous avez un objectif de combien pour le moment? Actuellement, notre objectif était de 2000 $ au départ. Là, on est rendu à 1230 $ de ramasser, ce qui est très, très bon. Là, à un mois de l'événement, un petit peu moins qu'un mois de l'événement, on va redemander un petit peu d'aide des gens, de soutien des gens. Dans le fond, c'est pour leur saison à eux. Le saison, il est là depuis longtemps, avec Beauport depuis de nombreuses années. Jean-Philippe en parlera. Mais les gens sont attachés au saison. Puis là, on va essayer de donner un petit coup. Comme à la fin d'une course, c'est là qu'on sort le meilleur de nous-mêmes, si on veut. Essayer d'avancer les fonds pour la saison. Jean-Philippe, de quelle façon les gens peuvent vous encourager à travers ce défi-là? En fait, c'est possible de contribuer via la plateforme Zephi. Donc, si vous voulez y accéder, tout simplement aller dans Google, tapez Red Saison 2023 Zephi, donc Z-E-S-S-Y. Et là, la plateforme permettra de contribuer. Il n'y a pas de mauvais montant. Tous les montants sont à prendre. Donc, le CESO, pendant plusieurs années, depuis 1942, a contribué au bien-être de sa communauté. C'est l'heure à la communauté de renvoyer le retour de l'ascenseur, comme on dit. Donc, on a besoin de la population, des organismes, des entreprises du coin. Les citoyens sont invités à venir vous encourager lors de votre arrivée au saisonnier le 18 août. C'est aussi, en fait, ça coïncide aussi avec la dernière journée des camps d'été du saisonnier. Donc, il risque d'avoir beaucoup d'ambiance au saisonnier. Thomas, Jean-Philippe, merci de votre dévouement pour soutenir l'activité physique chez les jeunes et bon rêve du saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup.